Après une rentrée magique africaine et française, voici une rentrée magique américaine. Sorcier, sorcière, étudiant magie, bonsoir ! Je tiens à vous prévenir que l'épisode sera probablement un petit peu plus long que d'habitude, car contrairement à l'académie de magie Bobaton, les informations sur l'école de magie américaine foisonnent. La première partie de cette vidéo sera dédiée à la vie de sa fondatrice, et la deuxième partie à Hilver Morny en elle-même. J'espère que vous êtes correctement installés, il va falloir être très attentif pour cet épisode. Je vais vous donner un bon nombre d'informations contenant des lieux, des personnages et des bêtes dont vous ignorez peut-être encore l'existence. Vous l'aurez compris, je vous sors de votre zone de confort, et je sors également de la mienne par la même occasion. C'est parti pour le troisième épisode de cette rentrée magique. Mais avant de continuer, je compte sur vous pour me faire un joli expecto pas trop like. Ça protège la vidéo des détrackers, et ça m'encourage fortement à vous apporter toujours plus de contenu. Et si vous portez la chaîne dans votre cœur, n'oubliez pas de la partager. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Si vous avez vu mes épisodes sur les maisons de Poudlard, vous le savez, on ne parle pas d'une école sans parler de son fondateur. Et dans ce cas-ci, je dirais même de sa fondatrice. Pause ! Je ne vais pas vous raconter toute la vie d'Isolt en détail, car celle-ci est bien trop longue à raconter. De toute façon, nous sommes là pour parler de l'école, pas vrai ? Alors intéressons-nous aux détails qui auront un impact sur l'école. Notre future fondatrice est née aux alentours de l'an 1603. Elle est le fruit d'une union de deux sang purs. Et pas n'importe quel sang pur, s'il vous plaît. Son père, William Serre, était un descendant direct de la célèbre sorcière irlandaise Morgane. Et sa mère, Riona Gaunt, une descendante directe de Salazar Serpentard. Voilà, comme ça, vous savez tout. Sachez que dans sa tendre enfance, Isolt vécu dans la vallée irlandaise de Kumlugra, au cœur du comté de Kéry, et fut élevé par ses parents dans l'amour et le respect de leurs voisins moldus et de leurs bétails. Jusqu'ici, c'était la partie sympa de l'histoire. Et c'est à partir de maintenant que la vie d'Isolt se gâte. Alors qu'elle n'était âgée que de 5 ans, Isolt vécu le plus grand drame de sa vie. Gormles Gaunt, sa tante maternelle donc, orchestra une violente attaque contre la maison familiale, tuant les deux parents et incendiant la demeure au passage. Dans quel but me direz-vous ? Eh bien, celui de kidnapper Isolt et de l'élever selon les bonnes croyances et l'importance de la pureté du sang. Car il n'était pas question que cette descendante de deux célèbres familles finisse avec un sang de bourbe. Mais entre nous, il fallait quand même s'en douter, non ? C'est une Gaunt. Alors je ne dis pas que tous les membres de la famille Gaunt sont des tordus fanatiques. Je dis juste qu'il y a beaucoup de Gaunt qui sont des tordus fanatiques, à l'exception de la mère d'Isolt et de Merope. Et encore, parce que Merope n'était pas très droite dans ses chaussures. Si le prénom de Merope vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Merope Gaunt était la mère de Voldemort. Et on peut le dire, elle venait d'une famille complètement perchée. Et si vous voulez mon avis, la consanguinité doit jouer son petit rôle dans l'histoire. Enfin bon, la famille Gaunt que nous avons découvert dans la saga n'arrivera que des siècles plus tard. Alors attardons-nous plutôt sur Gormles, qui vous allez vite le comprendre est tout aussi instable et cruel que ses descendants. Durant de longues années, Isolt fut séquestrée et maltraitée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne s'arrêta pas à ses 11 ans. Sachez que même si Isolt a bien reçu sa convocation pour Poudlard, elle n'y mettra jamais les pieds car d'après sa tante, l'école est remplie de sang de bourbe. Pas d'échappatoire pour Isolt qui fera école à domicile. L'ironie dans cette histoire est que sa tante, elle, a été élève à Poudlard. Et autant vous dire qu'elle a pris un malin plaisir à faire miroiter Isolt en lui racontant beaucoup de choses sur l'école. Bon, on ne va pas se mentir, elle a aussi beaucoup critiqué l'école, prenant parti pour son cher ancêtre Salazar Serpentard. Ce qui n'empêcha pas Isolt de rêver de Poudlard durant toute son adolescence. Au bout de 12 ans, oui, 12 horribles années, Isolt prit la décision de s'enfuir en Angleterre avec pour unique bagage une broche dorée en forme de nœud gordien qui avait appartenu à sa mère. Pour la petite histoire, le nœud gordien est une métaphore basée sur l'histoire du roi Gordias et désigne un problème pratiquement insoluble qui sera finalement résolu par une action radicale. On peut donc dire que le nœud gordien est la parfaite représentation de la situation. Isolt est séquestrée par sa tante et sa seule chance de s'en sortir est de s'enfuir, car il n'existe aucune autre solution possible que celle-ci. C'est radical, mais efficace. Et c'est ce qu'on appelle à juste titre, trancher le nœud gordien. Vous en apprenez des choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? En plus de sa broche, elle subtilisa la baguette de sa tante, car Isolt n'a jamais pu posséder la sienne et avoir le plaisir de passer chez Ollivander. Alors pas chez Ollivander, on parle de son ancêtre, d'accord ? C'est pas un vampire. Enfin, revenons à la baguette de Gormless, qui au passage est un héritage familial, puisque figurez-vous qu'elle a appartenu à Salazar Serpentard en personne. C'est donc équipé de sa broche et de la baguette de Salazar Serpentard qu'Isolt prit la poudre d'escampette. L'Angleterre, c'était bien, mais ce n'était pas encore assez loin de cette folle de Gormless. Alors Isolt prit une décision radicale. Oui, encore. Et changea deux continents en 1620. Direction l'Amérique. Et qui dit nouveau monde, dit nouveau vocabulaire. Youpi ! A partir de maintenant, on ne parle plus de moldu, mais bien de non-mage. C'est le diminutif de non-magique. Mais si vous avez vu les animaux fantastiques, ça, vous le savez. Arrivé sur le sol américain, vous l'aurez deviné, la cohabitation entre puritains et sorcières n'est pas terrible. Et c'est pourquoi Isolt ne resta pas auprès des sympathiques colons non-mages, et se dirigea seule vers des territoires plus hostiles. Durant son périple en montagne, elle fit copain-copain avec un peu-coup de génie qu'elle baptisera William, comme son père. Alors un peu-coup de génie, c'est ce machin-là. C'est une créature américaine qui serait un lointain cousin du gobelin européen. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bestiole assez rusée et qui chasse ses proies avec un arc et des flèches empoisonnées. Voilà. Avec William, elle découvrit les nombreuses bêtes peuplant les montagnes. Et devinez un peu qui était le coup de cœur d'Isolt ? Allez, c'est facile, c'est une descendante de Serpentard. Eh bien oui, c'est un gros serpent. Et je dirais même un gros serpent cornu. Et en bonne descendante de Salazar Serpentard, non seulement notre chère Isolt aimait les serpents, mais en plus, elle parlait fourchelang. Elle a donc pu sympathiser avec la grosse bestiole. Je vous rassure, Isolt n'a pas vécu indéfiniment avec des animaux fantastiques. Elle a même fondé une famille. C'est dans ces montagnes qu'elle recueilla deux petits sorciers orphelins du nom de Chadwick et Webster Boot. Et qu'elle rencontrera également son futur époux, un hommage du nom de James Stewart. Ensemble, ils décidèrent de fonder une maison. Ce fut un travail d'équipe. James dessina les plans d'une maison en pierre et Isolt la construisit en une après-midi. Elle décida de la placer au sommet du Mont Greylock et baptisa leur nouvelle maison du même nom que la maisonnette de ses parents, Ilver Morney. C'est dans cette petite maison de pierre qu'Isolt raconta à ses deux fils adoptifs les histoires sur Poudlard. Évidemment, avec de telles histoires, les deux garçons assistèrent pour retourner en Irlande afin de recevoir leurs lettres. Mais vous comprendrez qu'Isolt, elle, n'était pas très motivée à retourner en Irlande et n'avait pas non plus envie d'effrayer ses fils en leur parlant de Gormless. Et on peut la comprendre. Alors, pour pallier à leur déception, elle promit que lorsqu'ils atteindraient l'âge de 11 ans, elle leur trouverait une baguette magique et qu'ils ouvriraient, là, dans leur petite maison de pierre, une école de magie. Évidemment, pas d'école de magie sans maison. Je vous rappelle que la famille n'a alors que pour seule inspiration l'école de Poudlard. Enfin, du moins ce qu'ils en savent. Cependant, l'idée de baptiser les maisons d'après leur nom, comme ce fut le cas pour les fondateurs de Poudlard, fut vite abandonnée. Le cadet pensait qu'une maison baptisée Webster Boot n'avait pas la moindre chance de remporter quoi que ce soit. Ils optèrent alors pour leur animal magique préféré. Chadwick, qui était un garçon très intelligent, mais capricieux, choisit comme emblème l'oiseau tonnerre, capable de déchaîner des tempêtes en plein vol. Pour le pinailleur, mais très loyal Webster, ce fut le Womatu, un félin six pattes à mi-chemin entre le lion et le puma. Iseult, quant à elle, a bien évidemment choisi le serpent cornu auquel elle se sentait étrangement liée. Et James, qui ne se sentait pas spécialement liée à un animal magique, et on ne peut pas lui en vouloir car c'est un hommage, opta pour le Pukujenny, seul animal magique qui l'avait vraiment marqué, grâce aux histoires de son épouse, au sujet de William et de sa mauvaise humeur légendaire. Voilà comment la petite école de magie Hilvermorny et ses quatre maisons débutent à son histoire. Sachez que même si les quatre maisons d'Hilvermorny ont été baptisées avec beaucoup de légèreté, on retrouve dans chacune des maisons une grande partie des personnalités de chaque fondateur. Je dois maintenant vous expliquer comment cette toute petite école s'est transformée en école de magie mondialement réputée. Et cela a commencé dès l'instant où Iseult a fait sa promesse de baguette magique. Alors évidemment, pas d'olivander en Amérique. Et je dirais même pas de fabricant de baguettes en Amérique tout court. Je vous l'ai déjà dit, la baguette est une invention purement européenne. Et Iseult n'a d'autre choix que d'apprendre par elle-même à faire des baguettes magiques. Et c'est bien ça qui va lancer la réputation de l'école. Car les premiers élèves à s'inscrire à Hilvermorny étaient tous désireux d'apprendre à fabriquer des baguettes magiques. Et surtout à avoir leurs propres baguettes confectionnées par les fondateurs de l'école, Iseult et James. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ses premiers élèves provenaient des différentes tribus amérindiennes de la région et proposaient de faire du donnant-donnant. Du troc si vous préférez. C'est-à-dire qu'en échange de ce qu'ils apprenaient à Hilvermorny, les élèves révélaient leur savoir magique appris dans leurs tribus respectives. Ce qui, à vrai dire, a été fort utile pour renforcer les matières enseignées à Hilvermorny. En 1634, l'école grandit petit à petit et va accueillir de plus en plus d'élèves. Ce qui permit au plus grand plaisir des petits sorciers de lancer les compétitions entre maisons. C'est un premier pas, mais nous sommes encore loin d'une école semblable à Poudlard. Hilvermorny ne comptait dans ses rangs que les sorciers et sorcières des tribus amérindiennes. La réputation de l'école n'avait pas encore atteint les colons européens. Et les petits sorciers amérindiens rentraient après l'école dans leurs tribus respectives. Et vous comprendrez dès lors qu'Hilvermorny ne possédait pas encore à ce moment-là de pensionnat. Seuls Isolde, James, ainsi que leurs fils et leurs filles résidaient à l'école. Mais vous connaissez l'expression. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Sachez qu'au fil des ans, la réputation d'Hilvermorny grimpa en flèche. Et au bout de quelques temps, l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle école de magie dans le Massachet arriva jusqu'aux oreilles des sorciers du vieux continent. C'est pour vous dire, la petite maison de granit devint un château comme Poudlard. Avec son pensionnat et ses dortoirs, ses professeurs, ses jeunes sorciers et sorcières de toute l'Amérique du Nord et ses enchantements tout autour du château pour protéger l'école des non-mages. Sachez que durant de nombreuses années, Isolde et James dirigeaient ensemble l'école de magie d'Hilvermorny et étaient aimés comme des parents par des générations entières d'élèves. Hilvermorny fait partie des 11 plus grandes écoles de magie du monde des sorciers. Elle a la réputation d'être parmi les 11 écoles la plus égalitaire et la moins élitiste. Ce qui est assez normal quand on sait que l'école a été fondée en partie par un non-mage. L'école se situe quelque part dans le Massachet sur le Mont Greylock. Et vous le savez, je ne peux pas être plus précise que ça. Sachez qu'Hilvermorny est aussi bien protégé que Poudlard. Alors bonne chance pour la trouver. D'ailleurs, les enchantements de dissimulation provoquent parfois l'apparition d'une brume épaisse autour du château. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, avant d'entrer dans le château, vous ne pourrez pas louper de part et d'autre de la grande porte des statues de marbre à l'effigie d'Isolt et de Jeeps. Sachez que la statue d'Isolt est toujours polie et même fleurie à l'anniversaire de sa mort par un très vieux Puck ou Jenny qui travaille dans l'école et qui répond au nom de William. Alors ça ne sert à rien de lui demander s'il est le fameux copain de la fondatrice. Il ne vous répondra pas et vous risquez juste de le mettre de mauvaise humeur. D'ailleurs, ce n'est pas le seul Puck ou Jenny à travailler dans l'école. Et vous pensez bien, fidèles à eux-mêmes, le petit groupe de Puck ou Jenny ne peut s'empêcher de râler et de répéter qu'ils n'ont aucune envie de rester. Mais pour une obscure raison, ils reviennent à chaque rentrée scolaire. Allez comprendre. Bref, rentrons maintenant à l'intérieur du château qui vous verrez est quelque peu différent de Poudlard. Dès votre entrée dans le château, vous vous retrouverez dans un hall circulaire coiffé d'une coupole en verre. Vous y trouverez également un balcon en bois qui court tout le long de la pièce. Cette pièce ne possède aucun meuble, à l'exception de quatre énormes sculptures en bois. Vous l'aurez probablement deviné, il s'agit des emblèmes des quatre maisons. Un oiseau tonnerre, un womatou, un serpent cornu et un Puck ou Jenny. Sachez que comme à Poudlard, les quatre maisons d'Hilvermorny ont une réputation. Certains pensent que les quatre maisons d'Hilvermorny représentent les quatre aspects du sorcier. L'oiseau tonnerre représenterait l'âme, le womatou, le corps, le serpent cornu, l'esprit, et le Puck ou Jenny, le cœur. D'autres prétendent que l'oiseau tonnerre accueille les aventuriers, le womatou, les guerriers, le serpent cornu forgerait les érudits et le Puck ou Jenny, les guérisseurs. Et tant qu'à parler de répartition, je dois vous dire que même si la répartition des nouveaux élèves d'Hilvermorny est semblable à celle de Poudlard, elle n'en reste pas moins très différente. Je m'explique. Comme à Poudlard, les nouveaux élèves d'Hilvermorny se rangent et attendent qu'on les appelle afin qu'ils soient répartis dans leur maison, pendant que les élèves plus anciens observent la répartition. Le principe est le même. La différence est que les nouveaux étudiants d'Hilvermorny attendent d'être répartis dans le hall circulaire que je vous ai décrit. Les nouveaux élèves se rangent tout le long du mur, pendant que les élèves plus âgés les observent depuis le haut du balcon circulaire. Lorsqu'ils y seront invités, les nouveaux élèves se placeront au milieu de la pièce sur un noeud gordien gravé sur le sol, face aux quatre sculptures, afin de se voir attribuer leur maison. Et dans ce cas-ci, bien évidemment, ce n'est pas le choixpeau qui attribuera la maison, mais bien les sculptures enchantées. Le principe est simple. Si la sculpture enchantée est intéressée par l'élève, elle se manifestera, un peu comme le jury de The Voice. L'oiseau tonnerre manifestera son approbation en battant des ailes. Le Womatu, lui, rugira. Le Puku Jenny lèvera sa flèche vers le ciel, et le serpent cornu aura son cristal certis sur le front qui s'illuminera. Alors je sais ce que vous allez me demander. Que se passe-t-il si plus d'une sculpture exprime son désir d'accueillir un élève dans sa maison ? Eh bien, c'est très simple. C'est l'élève qui choisira sa maison. D'ailleurs, sachez qu'en de rares occasions, une fois toutes les décennies, il arrive que les quatre sculptures se manifestent pour un même élève. C'est arrivé à une sorcière que vous connaissez, puisqu'elle est présidente du Makusa. C'est la magnifique Séraphine Picri. Elle fut l'unique sorcière de sa génération à recevoir cet honneur. Et si vous vous demandez dans quelle maison elle a été répartie, c'est celle d'Isolt, la maison du serpent cornu. J'en profite également pour vous rappeler que vous connaissez deux autres anciennes élèves de l'école de magie nord-américaine. C'est Tina et Queenie Goldstein. Tina a été répartie dans la maison de l'oiseau tonnerre et Queenie dans la maison du Pukou Jenny. Et puisque nous parlons des élèves, parlons de l'uniforme scolaire. Il est de couleur bleu et rouge, en mémoire à la couleur préférée d'Isolt qui avait toujours rêvé d'entrer dans la maison Serre d'Aigle. Et à James, qui raffolait des tartes aux éraines. Je vous jure que ce n'est pas une blague. Sur chaque robe, on y retrouve également un nœud gordien doré, en mémoire à la broche qu'Isolt tenait de sa mère. Voilà, comme ça, vous savez tout. Une dernière chose à savoir est qu'il y a une différence notable entre Poudlard et Ilvermorny au niveau de la possession de la baguette. Les petits sorciers européens sont priés d'aller chercher leur baguette avant leur rentrée à Poudlard. Alors que nos petits sorciers d'Ilvermorny recevront leur baguette à l'école, juste après avoir été répartis dans leur maison. Cela vient d'une règle créée bien avant la loi Rapaport de 1965. La loi préservant le code du secret magique. La règle était simple. Aucun élève de moins de 17 ans n'était autorisé à utiliser ou à porter sur lui une baguette magique au-delà des murs d'Ilvermorny. D'ailleurs, durant les vacances scolaires, les élèves devaient laisser leur baguette à l'école. J'aimerais terminer cet épisode en vous disant qu'Isolt peut être fière. Car la petite fille qui rêvait autrefois d'intégrer le collège Poudlard aura finalement fondé son équivalent nord-américain. C'est la fin de ce très très long épisode sur l'incroyable Ilvermorny. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je suis vraiment loin de vous avoir tout raconté. J'ai d'ailleurs encore des choses à vous raconter sur la baguette de Salazar Serpentard. Mais je garde ça pour l'épisode sur la vie d'Isolt. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quelle prochaine école vous aimeriez voir sur la chaîne. Promis, j'essaierai d'en tenir compte. N'oubliez pas avant de transplaner votre petit expecto pas trop like et de partager cette vidéo à vos amis sorciers. Je ne vous le dirai jamais assez mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorcier, sorcière. Étudiant magie, au revoir.